bonjour à toi chers spectateurs seek of myself de christopher borgny j'avoue que c'est un film qui me titillait autant qu'il me semblait un petit peu bizarre parce que bon le film déjà date de ken de l'année dernière donc du coup ça fait partie de ces quelques films où on ne sait pas pourquoi les distributeurs attendait énormément de temps avant de les sortir en salle mais au delà de ça le film faisait beaucoup penser à un autre métrage que j'avais évoqué il ya maintenant un an ou deux ans souhaite qui avait l'air de traiter un peu des mêmes thématiques là où souhaite était plus sur les réseaux sociaux là ici ça voulait traiter un peu de l'usage des drogues mais aussi du regard de l'autre ce qui pouvait donner à quelque chose d'aussi intéressant que potentiellement très bizarre le résumé pour faire simple signe est une jeune femme qui semble avoir un brin de vie assez bizarre cherchant constamment attirer l'attention sur elle mais son quotidien bascule lorsqu'elle cherche l'attention de trop le potentiellement intéressant et très bizarre font visiblement bon ménage puisque borgny nous offre un film qui est aussi bien perché que finalement très cohérent dans sa démarche cinématographique c'est à dire que son objectif est de nous faire rencontrer une héroïne de nous la faire accepter comme un personnage qui visiblement à l'être emmené par des idées qui sont très égocentriques et narcissique mais qui refuse d'accepter cela comme étant tel quel parce que selon elle c'est cohérent dans sa démarche de relationnel par rapport à son entourage donc il faut accepter ça et à partir de ce moment là le film commence à être un espèce de long périple où l'objectif est juste de voir quand l'héroïne va se rendre compte qu'elle atteint un point de non retour donc c'est quelque chose de très intéressant mais c'est aussi une démarche très radicale qui peut un peu laisser de marbre parce que l'objectif principal reste tout de même de nous faire accepter qu'une héroïne soit prête à tout pour avoir une reconnaissance de l'autre quitte à se mettre fortement en danger et à ne pas savoir à quel moment lever le pied et honnêtement c'est difficile de s'attacher à un personnage comme ça c'est même quasiment impossible personnellement lorsque j'étais face à souhaite que je lis beaucoup à ce film parce que je trouve qu'il a un peu les mêmes thématiques souhaite est un personnage où l'héroïne était également obnubilé par une forme de célébrité mais elle attachée aux réseaux sociaux et elle ne savait pas quand s'arrêter et quand trouver cette délimitation et signe est exactement dans la même démarche ici ce qui donne lieu à une forme d'antipathie complète pour cette héroïne mais en même temps il ya le plaisir un petit peu du spectateur de voir jusqu'où elle va aller plaisir un petit peu pervers plaisir un petit peu déviant je ne sais pas en tout cas c'est assez jubilatoire de la suivre et c'est là dedans que borny va vraiment puiser la force de son film lorsque l'on veut rire du regard de l'autre il ya toujours l'option de la facilité cherchant presque uniquement à jouer autour d'un personnage antipathique et assez noir ne donnant jamais au spectateur la sensation d'être inclus dans le récit mais offrant tout de même un jeu ludique avec une fascination morbide autour de la détérioration du héros christopher borny nous offre exactement cela au coeur d'un moment de cinéma aussi drôle que simplement cynique aussi jouissif que souvent très obscur dans sa démarche mais aussi parfois un peu trop extrême ce n'en presque uniquement comme une mise en perspective sociétale de son héroïne qu'un véritable film porté par une narration en termes d'écriture donc christopher borny choisi de vraiment basé l'entièreté de son film sur le regard de cygne mais vraiment quand je dis basé je dis pas uniquement le fait qu'on va la voir déambuler à gauche et à droite je pense foncièrement qu'on est à fond dans sa tête un point vraiment où on arrive totalement et magnifiquement en un sens à identifier toutes les déviances qu'a cette jeune femme dans l'optique de vouloir être reconnu de tous parce que elle veut pas uniquement être reconnu de son entourage et c'est même pervers et c'est très bien joué de la part de borny qui arrive du coup à mener une logique aussi bien dramatique que comique dans son écriture cette jeune femme veut constamment que l'attention soit contrebalancée sur elle quitte à aller vraiment dans des directions où c'est très limite par exemple moi j'aime beaucoup cette scène de repas où elle va s'inventer une allergie aux noix et essayer de la rendre crédible uniquement pour qu'on s'intéresse à elle parce qu'elle n'arrive pas à trouver sa place c'est intéressant parce que en même temps c'est quelque chose qui nous a tous traversé d'un moment lors d'un dîner ne pas réussir à trouver une place et donc ne pas réussir à engager la conversation avec les autres mais le fait de jouer avec une héroïne qui elle va pousser l'extrême jusqu'à créer des allergies donc potentiellement des mises en danger pour montrer qu'elle est là c'est très intéressant et ça ça n'est que la première étape d'un parcours qui va ne faire que moins monter grimper et devenir de plus en plus glauque dans sa logique de être attiré par une forme de déviance maladive qui va la pousser à se détruire pour que les autres la regardent donc c'est assez fascinant du coup parce qu'en tant que spectateur il ya vraiment l'ironie de voir une jeune femme se détériorer toute seule pour que les autres la regardent et en même temps il ya ce côté très dramatique finalement devant une jeune femme se détruire et moi je trouve ça assez entraînant bon c'est un peu perturbant du coup et ça peut laisser un petit peu de marge faudrait comprendre mais je trouve ça assez magnifique à regarder en un sens Borgli joue à merveille la carte de l'ironie dramatique poussée jusqu'à son extrême paroxysme où il risque potentiellement de totalement perdre le spectateur dans une démarche créative certes prenante mais où l'on peut également rapidement se sentir mis de côté par la position de cygne qui peut être drôle mais également violente la condition auto destructrice cette héroïne dans le but ultime de toujours et encore attirer l'attention sur elle pousse à constamment avoir un recul dramatique et émotionnel pour ne pas trop s'attacher à une jeune femme détestable la grande majorité du temps mais également fascinante dans sa condition de narcissique obnumilée par la reconnaissance de l'autre en termes de mise en scène bon le film ne brille pas par une scénographie si novatrice que ça disons que la logique de christopher borgli consiste à vouloir constamment mettre en décalage son héroïne par rapport à son entourage mais aussi de jouer sur les autres et ça c'est la partie la plus intéressante je trouve dans sa mise en scène il ya notamment cette magnifique partie où il choisit de constamment mettre en dissonance complète l'héroïne et son conjoint qui sont tous les deux dans la même optique mais l'un n'est jamais dans l'extrême qui est l'autre c'est à dire vraiment cygne va aller hyper loin là où son conjoint va avoir une espèce de retenue alors je sais pas si c'est une retenue cohérente ou terre à terre mais c'est assez rigolo et ça donne lieu à des scènes qui sont à mourir de rire il ya une scène où cygne dans la deuxième partie du film va se faire prendre en photo pour un magazine son conjoint est uniquement obnubilé par le fait que lui aussi a fait la couverture d'un magazine autre mais dans le même lieu et à un moment sa femme va s'installer sur un fauteuil il n'a pas envie que ça soit sur ce fauteuil parce qu'il va peut-être s'en servir pour une expo après et donc ça serait dommage qu'elle soit mis en avant parce que ça enlèverait le côté artistique et je trouve cette scène lunaire mais à l'image de tout ce qu'a envie de faire ressentir christopher borgny dans sa mise en scène jouer avec ce que le spectateur peut ressentir doit ressentir ou aimerait ressentir et cette liberté d'interprétation cette liberté d'expression elle est assez joviale et elle permet au film d'avoir un cachet d'avoir une identité qui sonne vraiment comme hors de tout alors par contre encore une fois ça peut être très perturbant je pense que certains vont beaucoup aimer beaucoup rire de ça et d'autres vont être complètement de marbre et je comprendrai les deux points de vue borgny essaye de mettre constamment un relief émotionnel à sa mise en scène en jouant beaucoup sur l'imaginaire de son héroïne construisant un cadre dans lequel il est parfois difficile comme la bouche de cette jeune femme de discerner le vrai du faux la réalité de la fiction le cinéma de l'évocation contemporaine de l'humain cinéaste offrant ainsi une porte entre son cinéma et la logique de conception cinématographique d'un personnage enfermé dans sa propre vision du succès et de la célébrité il ya un vrai travail de composition humoristique autour de cela qui ressort comme l'un des grands atouts d'un moment de cinéma sonnant tout aussi bien comme pince sans rire que comme très réaliste en termes de casting celui ci est bon sans être brillant disons pour être simple que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça il ya forcément eric sater qui ressort puisque c'est le rôle de thomas qui est donc le conjoint de cygneux lui est vraiment drôle et en même temps bizarre je trouve son interprétation aussi lunaire que finalement très logique par rapport à ce que le personnage est supposé ressortir fanny wager dans le rôle de marthe est bien mais ça fait partie donc des fameux acteurs qui sont vraiment plus tertiaire et donc on a un peu du mal à retenir il ya frédéric steinberg dit lef simmons il ya sarah francesca brent il ya ingrid volan la steiner cluman alerte enfin la grande majorité des acteurs secondaires n'y retient pas plus que ça parce qu'ils sont bons mais ne sont pas si marquant à contrario de l'actrice principale dont j'avais déjà vanté les louanges dans ninja baby mais qui ici prouve une nouvelle fois qu'elle est douée voire extrêmement douée qu'elle sait surtout très très bien joué avec les personnages qu'elle a en main christine kudja torp est une jeune femme saisissante celle-ci démontrant une nouvelle fois que par son charisme elle est capable de totalement et magnifiquement porté un métrage de bout en bout au bout du compte sick of myself c'est une interprétation particulièrement noir cynique mais assez drôle de ce que notre époque peut avoir de pire un égocentrisme narcissique poussé à l'extrême qui nous obligerait à vouloir constamment attirer l'attention sur nous quitte à se mettre en danger c'est un film sociétal très intéressant mais par définition c'est un film sociétal et les films sociétaux parfois ils sont un petit peu maladroit dans leur démarche ils ont tendance à vouloir être tellement cérébral qu'ils en oublient d'être cinématographique c'est un petit peu ce qui se passe ici borgny propose tout de même un long métrage qui est assez intéressant et assez prenant mais qui a ses limites et qui dans ses limites démontre aussi que le cinéma parfois il faut toujours réussir à le rendre intéressant avant de le rendre fascinant dans sa démarche mais tout de même sick of myself the christopher borgny reste un film que je vous conseille d'aller voir je pense que vous allez bien rigoler vous allez en même temps être fasciné par ce côté glauque et je pense que ça va vous plaire à plus